Et si le secret pour éviter la prochaine grande épidémie mondiale se trouvait juste sous nos yeux ? En Camargue, une vaste région sauvage du sud de la France, une équipe de scientifiques mène un programme de recherche hors du commun. Leur mission, décoder les mystères de la nature pour nous protéger des maladies de demain. Le projet Zucam, il faut savoir que c'est le premier projet financé pour la zone atelier santé environnement Camargue, financé par le PEPR-PRESOD, donc Prévention du risque zoonotique, qui vise à essayer de mieux comprendre pour prévenir le risque zoonotique sur la planète. Dans la Camargue, qui est un hotspot de biodiversité, on a tout un cocktail qui fait que nous pourrions avoir des spillover, donc des pathogènes qui vont passer sur l'espèce humaine et puis potentiellement enclencher des épidémies ou des pandémies. Il faut donc la recherche scientifique qui permette de savoir qui circule, transmis par quoi, où, comment et pourquoi. Et ensuite, de co-construire avec les populations des solutions qui évitent d'avoir ce transfert de pathogènes, donc ces zoonoses. Ce projet ambitieux repose sur sept groupes de travail, chacun rassemblant des experts de diverses disciplines scientifiques. Pierre Beccart dirige le premier. Son équipe et lui utilisent la biologie moléculaire pour détecter, caractériser et suivre l'évolution des virus à potentiel zoonotique chez les mammifères sauvages de Camargue. On va utiliser des méthodes non-invasives à partir de FSS que l'on va collecter sur le terrain. À partir de ces FSS, on va en extraire les virus. Une fois qu'on aura criblé un panel de mammifères, en utilisant des techniques de biologie moléculaire, on va rechercher la boîte à outils qui permettrait à ces virus de passer de l'espèce animale à l'espèce humaine. Olivier Ré explore comment la pollution et les transformations du milieu aquatique influencent la transmission des trématodes, parasites dont les escargots sont les autres clés. Les trématodes, c'est un groupe taxonomique qui réunit tout un tas d'espèces qu'on connaît très peu. Certaines sont uniquement inféodées à la faune sauvage, d'autres uniquement inféodées aux animaux domestiques, d'autres uniquement inféodées à l'homme d'ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les modifications de l'habitat par les activités humaines peuvent favoriser ou limiter les risques de transmission de ces trématodes au sein de la Camargue. Karen McCoy étudie l'impact des microplastiques sur la capacité de petits animaux vecteurs à transmettre des maladies grâce à des observations de terrain et des modélisations. On essaie de comprendre l'impact du plastique sur leur capacité vectorielle. Donc la capacité vectorielle, c'est l'aptitude pour ces espèces, dans une population particulière, de transmettre un maladie. On essaie d'avoir les paramètres réels du terrain et la partie expérimentale pour vraiment pouvoir isoler l'impact des plastiques et des additifs de plastique par rapport à d'autres facteurs de l'environnement. Emmanuel Fronhofer analyse comment la biodiversité et la structure des paysages module l'émergence et la circulation des maladies en combinant modèle et ADN environnemental. Les deux forces importantes qu'on a identifiées, c'est le contexte spatial et le contexte de la biodiversité. On sait que le contexte spatial impacte les dynamiques de population. Le côté biodiversité est très très important aussi parce qu'on sait que la biodiversité peut moduler le potentiel d'émergence. On part du principe qu'il y aura des interactions très importantes entre ces deux compartiments. Raphaël Matevé construit, avec les habitants, des modèles et simulations participatives pour élaborer collectivement des stratégies face aux enjeux écologiques et sanitaires du territoire. On est rentré un peu dans ce qu'on appelle les sciences post-normales. On essaye de construire la connaissance avec tous les points de vue. Tous les points de vue sont légitimes pour construire un regard collectif et qui, s'il n'est pas commun, il est au moins partagé. On définit les scénarios avec les principaux concernés et les indicateurs d'évaluation des scénarios avec ces mêmes personnes. Et ça, ça nous permet d'accompagner la réflexivité des acteurs du territoire et ça permet d'accompagner aussi la décision publique. L'équipe d'Aurélie Binot assure la gestion, la standardisation et la mise en dialogue des données du projet, afin d'optimiser les collaborations entre chercheurs et acteurs locaux. La MSH Sud s'est engagée dans une démarche de mise en dialogue des chercheurs des différents work packages et également de la construction d'outils pour qu'ils puissent croiser leurs données dans des bases où on peut interpréter de manière conjointe et également de les mettre en dialogue avec les enjeux et les représentations de la santé du territoire par les habitants de la Camargue. Marion Vitécoque et Olivier Boutron coordonnent les recherches sur l'écologie et l'eau, véritable colonne vertébrale de la Camargue pour garantir la durabilité de la biodiversité et des usages d'humains. Le Delta du Rhône est vraiment une mosaïque d'habitats naturels et agricoles qui sont vraiment entremêlés. Et reliés par un réseau de canaux qui sont un peu comme un système sanguin de tout le Delta du Rhône. Et donc ces habitats permettent des activités humaines, mais également d'avoir une biodiversité avec des zones favorables pour les oiseaux, pour les poissons. Et lorsqu'on touche à une partie de ce Delta, on sait qu'il va y avoir des conséquences sur les autres parties. On est tous affectés par ces changements, y compris dans les micro-organismes avec lesquels on est en contact. Plus on comprend ça, mieux on va être capable de limiter les impacts négatifs et aussi augmenter les impacts positifs de ces interactions pour notre santé. Selon Frédéric Thomas, porteur du projet Zocam, leur mission au sein d'une zone atelier est claire. Chercher la vérité grâce à la recherche scientifique, prévenir les risques lorsqu'ils existent, construire des solutions avec tous les acteurs, rassurer quand il n'y a pas de danger, et toujours lutter contre la désinformation. Derrière chaque donnée, chaque échantillon, chaque analyse du projet Zocam, il y a des hommes et des femmes passionnés. Des scientifiques qui consacrent leur vie à décrypter les mystères de notre environnement pour mieux nous protéger. Leur travail en Camargue pourrait bien être la première pierre d'une révolution dans notre approche de la santé globale. Une approche où prévenir vaut mieux que guérir, où comprendre la nature nous permet de mieux vivre en harmonie avec elle. De la Camargue au reste du monde, le projet Zocam nous rappelle que la santé humaine, animale et environnementale sont intimement liées. Cette aventure scientifique ne fait que commencer. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et plongez au cœur des recherches passionnantes de la zone atelier santé-environnement en Camargue.